Le Real Madrid s'impose 3-1 aujourd'hui face à Arandina et oui petit événement aujourd'hui aussi pour le match, gros événement j'ai envie de dire même les gars parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Nacho a réussi à terminer un match sans se faire expulser et sans tuer un joueur et ça c'est exceptionnel. Donc le Real qui gagne 3-1, bon après le Real qui gagne contre quand même la grosse équipe d'Arandina les gars, Arandina division 4, dernier au classement, les gars ils ont 2 victoires en championnat mais ils ont 2 victoires en coupe aussi, c'est ça qui est fou, et tu te dis cette équipe là elle a quand même 2 victoires en coupe, qui a dit que c'est pas n'importe quoi. Là tu te penses, tu te dis, tu te joues à l'extérieur, un stade chaud bouillant avec un terrain un peu merdique, enfin fort merdique quand même, et ça peut être un match piège, il a fallu quand même attendre le pénalty généreux, mais pénalty quand même, où José Loup le transforme à la 53ème minute pour voir le match se débloquer, mais bon après, le Real Madrid dit changement par rapport au match précédent, tu fais tourner, tu utilises des jeunes, voilà c'est normal, c'est normal, en plus niveau technique de balle au pied c'est pas la même chose non plus, parce que quand t'as un terrain merdique comme ça, les contrôles de balle, la justesse technique, la justesse des passes, la justesse des contrôles, bah tout ça il ralentit, parce qu'un terrain avec des bombes partout, c'est compliqué, c'est très compliqué, mais ça aurait pu être un match piège, je vais pas dire qu'Arandina était très dangereux, parce que non, non, d'ailleurs Nacho a réussi à mettre un but dans son camp pour dire de mettre un peu de suspense à la 94ème minute, mais Arandina les gars, c'est une équipe qui est pas habituée à prendre autant de buts, là 3 buts quand même ils se sont pris, c'est chaud hein, mais le Real Madrid se qualifie, c'est ça le plus dur de toute façon, quand tu joues en coupe, en Espagne, dans un stade de merde, avec un terrain de merde, avec une équipe que tu connais pas, que tu sais que de toute façon le gars il a rien à perdre, parce que bah, voilà, c'est pas facile de sortir de ce genre de match, le Real Madrid s'en est quand même sorti, maintenant je dois noter quand même, on va parler à Arda Guller, parce que je sais que vous attendez Arda Guller, Nikopaz, qui j'ai pas trouvé plus fort que la D4, voilà, Nikopaz m'a fortement déçu, je m'attendais un peu plus, parce que je me dis, tiens, Ancelotti fait tourner, il y a des jeunes, Nikopaz, Tobias, tu dis, voilà, ça, ça vaut le coup, on va peut-être regarder un peu comment il joue, bah Nikopaz, j'ai pas trouvé très intéressant, très moyen, et pas très, voilà, pas très, pas très bof, Tobias de l'autre côté, autant offensivement ça allait, autant défensivement, c'était moyen, c'est passe dans l'axe, tout le temps dangereux, il y a du chaud, il y a du froid, tu sais pas trop, c'est compliqué, Tobias, c'est compliqué de pouvoir le juger sur ce match, après c'était son premier match, est-ce que tu vas juger un jeune sur son premier match ? Non, c'est comme Arda Guller, je vais pas le juger sur son premier match, il a fait des choses intéressantes, son coup franc était bien, tu sens que techniquement, ses contrôles de balles, franchement, c'est propre, mais c'est vraiment très propre, ses contrôles de balles, tu sens qu'il a une certaine vivacité aussi, maintenant, j'ai trouvé un peu trop personnel par moment, mais après c'est normal, ça fait 6 mois qu'il est là au Real Madrid, il s'est blessé, enfin il est arrivé blessé, il s'est re-blessé, on a senti, il fallait qu'il revienne, donc voilà, quand tu arrives dans un nouveau championnat, que ça fait autant de temps que t'es blessé, que tu dois récupérer un certain rythme, que tu joues sur un terrain qui est pas vraiment évident pour les joueurs techniques comme lui, c'est pas mal, franchement, c'était un match pas mal, le faire sortir à la 60ème minute est une bonne chose, parce que voilà, ça permet aussi de pas le tuer non plus, parce que dans un match comme ça, t'as envie de prouver, donc peut-être que tu consommes un peu plus d'énergie que ce que t'aurais voulu consommer de base, parce que t'as toujours cette envie de prouver de toute façon, il aurait pu mettre un ou deux buts quand même Arda Guller aujourd'hui, parce que voilà, il s'est montré décisif à certains moments, on sent, ses contrôles orientés sont bons, le gamin, il va faire du bien, le gamin va faire du bien, tu sens qu'il y a du football, il y a du football, il pue le football ce joueur-là quand même, Kamavinga, excellent retour, lui, lui, et c'est le seul joueur sur le terrain aujourd'hui, et vraiment le seul, les gars, que t'as senti une différence réelle de niveau par rapport à Arandina, Kamavinga contrôle la technique, le physique, le gars, il était serein, il était serein, Kamavinga, franchement, tu sens qu'il va faire du bien au Real Madrid pour jouer à la place de Fran Garcia, bas-gauche, enfin bref, je parlerai pas de Fran Garcia qui est nul, donc le Real Madrid qui gagne, ce serait un pénalty généreux quand même donné, que Roselou transforme, et d'ailleurs, Roselou le transforme, et ça c'est beau les gars, parce que, oh, il est nul Roselou, il est nul, je parle de Lewandowski, mais Roselou il est nul aussi, mais après, est-ce qu'on s'attend à ce que Roselou soit nul, ou Lewandowski, nul, voilà, les deux, c'est la même chose, c'est la même chose. Ensuite, on a un but de Brahim Diaz, Brahim Diaz, il met son but, tu sens qu'il était bien aussi dans son match, Brahim Diaz, il met un but facile, tranquille, il faut la mettre, mais il la place, voilà, c'est bien, c'est facile, Rodrigo, dans le même style, voilà, il la place de l'autre côté, c'est facile aussi, c'est bien, donc le Real Madrid a géré son match, le Real Madrid a fait son petit truc, il n'y a pas une tension de dingue, il n'y a pas grand chose à raconter, il n'y a pas, c'était un match, voilà, de coupe, un match d'entraînement, le Real Madrid a fait tourner, le Real Madrid a géré, voilà, maintenant la super coupe d'Espagne, les gars, donc demain, on se retrouve pour le débrief du Barça, on se retrouve pour l'avant-match aussi, que je vais tourner après, pour le Barça, je n'ai pas eu le temps, parce que voilà, nouveau décor, nouveau décor, et il va encore changer, les gars, ça va s'embellir, ça va s'embellir, mais, voilà, on va parler de l'avant-match demain du Barça, le débrief du Barça demain, ensuite, il y a la super coupe qui arrive, on va voir comment, voilà, et je tiens à remercier quand même, je tiens à le dire, pour ceux qui ont du mal à trouver les matchs, tout ça, RTL, Club RTL en Belgique, le diffuse gratuitement les coupes du Roi, donc les matchs de coupe du Roi, et diffuse gratuitement les matchs de la super coupe d'Espagne, donc si vous ne trouvez pas de chaîne ni rien, franchement, Club RTL en Belgique montre les matchs gratuitement, bon, je vais quand même dire un truc en plus, parce que voilà, il faut quand même parler un petit peu plus, quand même, de ce Real Madrid-là, ici, en coupe, aujourd'hui, voilà, je dis le Real Madrid, parce que je vous vois venir, les gars, t'as pas débriefé correctement, tactiquement, tactiquement, aujourd'hui, les gars, il n'y avait pas grand-chose, le terrain était dégueulasse, t'as senti qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, donc les automatismes, c'était pas ça non plus, ce qui est tout à fait normal, le Real Madrid, Ancelotti a préféré faire tourner, ça a évité les blessures, j'ai trouvé l'arbitrage très Real Madrid, mais en même temps, c'est tout à fait normal, t'as la grosse équipe, t'as la petite équipe, la petite équipe, c'est souvent comme ça que c'est arbitré, maintenant, j'espère voir la même chose avec le Barça, demain, on joue une petite équipe, mais malgré tout, il faut quand même sortir de ce genre de match, et le Real Madrid, j'ai trouvé qu'en marchant, a quand même réussi à éliminer cette petite équipe, maintenant, il n'y a rien d'anormal que le Real Madrid élimine une équipe de ce niveau-là, parce que t'as senti quand même que cette équipe-là, dès qu'ils faisaient une course, ils étaient dépassés, dès qu'ils essaient de faire un contrôle, ils étaient dépassés, la seule chose qu'ils ont réussi à faire correctement, c'est Pesca, le pêcheur, avec ses soeurs, il s'est rentré en touche, là, ça a apporté du danger, mais après, apporté du danger, Kepa n'a pas eu besoin de faire d'arrêt, Kepa a peut-être eu froid, même pendant ce match, parce qu'on sentait qu'il faisait froid, mais il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là, juste Ardaghuller, ça fait plaisir, tu l'as vu qu'en numéro 10, en homme libre, il va chercher les ballons, il revient, tu sens que le gars, il a besoin de toucher, il a besoin de tirer les coups francs, il a besoin d'être au départ, à la fin, donc, moi, j'imagine bien dans le futur un Ardaghuller avec Kamavinga, Chouamini, avec peut-être, parce que tu sais que le Real Madrid ne joue pas réellement avec un 9, donc tu peux mettre 4 milieux de terrain, tu sais, Ardaghuller, Bellingham, et tu peux mettre derrière Chouamini, Kamavinga, et les 4-là, t'en as 2 qui défendent, qui distribuent les ballons, et t'en as 2 qui savent se projeter, créer, donc, voilà, des Vinicius, des Rodrigo d'un côté, donc le Real Madrid, franchement, prépare bien le futur, prépare bien les affaires, le truc qui manque avec le Barça, c'est ça, en fait, c'est bien préparer, avoir à chaque poste, savoir quel type de joueur il faut aller chercher, et l'argent, et l'argent, mais on a un souci, en attendant, ben voilà, excellent match quand même du Real Madrid, en marchant, mais voilà, en attendant, n'oubliez pas le plus important, les gars, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous vous portez bien, que vous vous amusez devant ce genre de match de foot, moi je me suis quand même un peu ennuyé sur le match, mais c'est normal, il y a trop de différence, il y a trop d'écart quand même entre ces deux clubs-là, et le plus important, c'est ça, les gars, c'est que du foot ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021